On est trop contents, tout le monde est rempli d'amour ici. C'est beaucoup de bonheur en fait, moi je trouve ça hyper important. On ne s'attendait pas à un tel succès. Notre marche de fierté, on l'a fait, on la fera jusqu'au bout. Souvent en juin, par exemple sur Instagram, on reçoit plein de pubs pour des drapeaux, des chaussettes, tous les trucs aux couleurs de l'arc-en-ciel. Et ce serait bien d'entendre les gens parler un peu des fiertés autrement qu'en juin et se battre pour nos droits toute l'année. J'ai mon drapeau marqué « toutes alliées » en inclusif parce que femmes trans, hommes trans, PD, Gwyn, on doit tous faire un seul front face à ce système qui nous écrase. L'essence même de ce qu'on est nécessite d'être ici. C'est assez beau de voir toute cette jeunesse et toute cette nouvelle génération qui donne énormément d'espoir et qui est vachement réveillée sur tout ce qui se passe et toutes les choses à changer. Moi je suis là aussi pour honorer le combat de ceux qui étaient avant nous et pour donner un chemin encore plus beau à ceux qui seront après nous. Et puis pour l'amour, on est trop contents, tout le monde est rempli d'amour ici. Ça marque les 50 ans de la première marche des fiertés à New York. Ces premières marches de fiertés sont nées après les émeutes de Stonewall et ça a débuté sur des personnes trans, racisées, travailleurs et travailleuses du sexe. Et on voit bien qu'aujourd'hui, 50 ans après, il y a encore plein de choses à faire pour ces personnes qui sont les plus stigmatisées, les plus ostracisées au sein des communautés. Donc aujourd'hui, on est là pour les personnes trans, racisées, migrantes qui ont le plus subi les inégalités pendant le confinement et pendant la pandémie de Covid-19. Je suis Lixie, j'ai 24 ans, je tiens le compte Instagram Agressively Trans et j'ai participé avec plein d'autres collectifs et associations à l'organisation de cette Pride politique. On ne s'attendait pas à un tel succès, c'est un vrai bonheur de voir autant d'identités différentes mais qui vivent des dynamiques de violence qui sont communes, qui osent se réunir, qui osent prendre la parole, qui osent le faire de façon joyeuse mais politique avec des revendications claires. J'espère que ça portera parce qu'en fait, on ne sera jamais aussi clair que ça, je crois. Il y a beaucoup trop de meurtres de femmes trans noires, surtout, et juste de personnes trans et LGBT en général. Et pour moi, hormis le côté politique, c'est vraiment une journée où je peux être moi-même dans la rue sans me sentir en danger. J'ai rencontré plein de gens qui sont comme moi et me sentir vraiment... C'est un des seuls jours où je ne me sens vraiment pas rejeté, pas pénalisé dans la société. C'est important de montrer que malgré toute cette période de Corona, toute cette période d'oppression qu'on a vécue, là, en fait, on est toujours ensemble, on est toujours là pour nos droits. Et aujourd'hui, c'est encore plus important de manifester qu'avant, je trouve. C'est beaucoup de bonheur, en fait. Moi, je trouve ça hyper important. Je suis dehors. Nous, les Ours de Paris, on s'est dit que c'était important d'être là. Je pense que tout le monde, personne ne s'attendait que ça allait être aussi gros, avec autant de gens, aussi simple, avec une super énergie, avec beaucoup de personnes très jeunes, des personnes très conscientes des enjeux d'aujourd'hui. Je suis avec tous mes amis et les gens qui constituent un espace de sécurité pour n'importe qui. On est juste là pour exulter notre liberté, quoi. Enfin, je veux dire, c'est hyper important. La santé publique n'est pas au rendez-vous, parce que le gouvernement n'est pas au rendez-vous, parce que les lois n'est pas au rendez-vous, parce que la communauté, en général, sauf les exclus, ne sont pas au rendez-vous. OK, on est là pour ça. Les femmes trans se sont suicidées, elles sont mortes de Covid, ou du sida. Il nous paraît nécessaire, face à l'épidémie du Covid, de nous rappeler à quel point cette épidémie a frappé les communautés les plus défavorisées parmi nous. Les personnes trans, ils continuent à être discriminées, ils continuent à être vulnérables dans leurs propres droits fondamentaux. Les personnes intersexes continuent à être mutilées à la naissance. Donc, il y a urgence de démontrer avec cette marche à quel point cette marche indépendante, une marche qui rappelle à quel point nos luttes sont politiques et doivent rester vraiment authentiques. Et puis, on n'a pas à annuler la Pride. Merde, notre marche de fierté, on l'a fait, on la fera jusqu'au bout. Et pas qu'une fois par an, on est fiers tous les mois et on va continuer comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada